Le samedi, Alexandre a pris un avantage psychologique non négligeable. Blessé aux adducteurs, Romain Boucardet n'est que quatrième. Kherer, lui, empoche les 25 points de la victoire. Béranger Carrier et Kevin Römer complètent le podium. Mais dimanche, ne sourit pas au pilote Ousaberg. En tête toute la journée, il chute dans la SP7. Clavicule cassé, il est contraint à l'abandon. Romain Boucardet n'avait, lui, pas pris le départ. La victoire est donc pour Béranger Carrier devant Kevin Römer qui se replace au classement général. Romain Barberger, troisième, tout se jouera donc à Péral-Château. Deux violents orages se sont abattus dans la nuit. La température est donc bien plus clémente ce dimanche matin. Mais les spéciales sont désormais des patinoires, même pour le funambule Marc Germain. Plus en difficulté que l'abeille, il ne signe que deux temps scratch au premier tour. Insuffisant pour la gagne. Car devant, Antoine Méhaut a pris la mesure du tracé. Désormais bien raviné par les passages incessants, les pistes sont à sa main. Il s'impose avec maîtrise, même si la menace Marco l'a inquiété jusqu'au bout. La première fois, je l'ai vu autant incisif et autant attaqué. Il a fait beaucoup d'erreurs, chose qu'il n'est pas habitué à faire. Donc c'était vraiment un bon duel, c'était sympa pour les deux jours. Johnny Aubert, lui, se relance quelque peu. Il domine sans souci, Julien Gauthier, pour le podium. Mais reste tout de même très loin du duo tête à plus d'une minute. Cette sixième victoire de la saison pour Antoine Méhaut lui offre quasiment le titre. Même si avec 48 points d'avance, ce n'est pas encore mathématiquement fait.